L'ivraie maintenant, reine longue, si m'est pour nous mencer Tipa, tipa, nous pourrons tenir, nous pourrons avancer Traverses, montagnes, persécutions, marécages, douleurs et souffrances Tipa, tipa, nous pourrons avancer, nous faire confiance Même s'il n'y a pas d'olivier lourd, nous n'a pas besoin d'un petit jour Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre Tipa, tipa De ce mois de mai, nous avons fait pas mal de beaux jours ensoleillés Et peut-être que vous êtes sortis, vous avez été faire des promenades Et donc, nous avons fait remarquer des fleurs sauvages, des jardins, des plantes, des vivrières Et aussi la nature magnifique Et peut-être que vous ne vous êtes jamais posé la question Mais comment est-ce que cela se fait ? Aujourd'hui, on parle des abeilles Est-ce que vous savez que 90% de ces fleurs, de ces plantes à fleurs sauvages 75% des plantes vivrières, 35% de plantes agricoles sont le travail des pollinisateurs Un grand mot que Dr Soukhar explique-nous tout à l'heure Et donc, nous propose aujourd'hui, Dr Soukhar, Mme Patel et Mme Potima sur la journée des abeilles qui est célébrée dans le monde le 20 mai de chaque année Bonsoir à tous les trois Bonsoir Donc, vous êtes attaché au ministère de l'agro-industrie et sécurité alimentaire Dr Soukhar, vous êtes responsable d'un département Qui département? Qui se travaille concernant les abeilles? Comment on fait que les abeilles? Ils ont un grand rôle dans la sécurité alimentaire et la biodiversité Et ce rôle important, c'est la pollinisation C'est-à-dire, une fleur dans la nature, soit une fleur mâle, soit une fleur femelle Ou soit une partie mâle avec une partie femelle doit être séparée Et la pollen, il faut sortir de la partie mâle à la partie femelle Il y a là qui a une formation, une graine qui a été formée Et ce travail à faire, c'est le même qui nous dit la pollinisation Cette pollen-là, est transférée par l'abeille C'est la nature d'une affaire bien extraordinaire Pour les gardes de la biodiversité et les mêmes affaires Arriver dans la forêt Nous trouvons beaucoup de plants qui peuvent sortir Il y a des fruits et des cobaynes plantées Je peux produire légumes, je peux produire juremons Je peux produire concombre Il y a des laitiers qui peuvent produire tout ça Derrière tout ça, il y a des abeilles Un petit insecte qui dérit tout ça L'année dernière, le thème de la Journée mondiale L'été, volons au secours des abeilles Et cette année, on peut mettre l'emphase Et les Nations Unies, on peut mettre l'emphase sur la jeunesse Intéresse la jeunesse aux abeilles Qu'est-ce qu'on peut dire volons au secours des abeilles ? Qu'est-ce qu'on menace d'un insecte pour faire face ? Malheureusement, ce insecte qui est important dans la nature Qui est important pour la survie de l'humain Cette population peut diminuer dans le monde entier La raison principale c'est qu'il y a une quantité de plants Quantité de pieds qu'on peut diminuer Parfois, il y a des accessoires Dans un grand pays comme l'Australie Qui est bien affecté, cette population est bien diminue Il y a des différences Même dans le Canada parfois, il y a des différences de l'Amérique Grand, grand effet, ça détruit la nature Les abeilles sont aussi morts Et l'autre chose qui, malheureusement, est-ce que les plantes servent C'est un pesticide Pesticide, ce nom, c'est que les tuer des pestes C'est-ce qu'on veut dire poison Ça veut dire que nous servons de poison pour tuer des pestes Malheureusement, en même temps, les abeilles qui viennent visiter les fleurs Ils sont aussi morts Et plus nous servons de pesticides, plus beaucoup d'abeilles morts C'est-à-dire des raisons principales Après, il y a des changements climatiques aussi Parfois, il y a beaucoup de pluies tombées Parfois, il y a beaucoup de stress Les abeilles sont affectées, ils peuvent manger Ils peuvent manger, ils peuvent manger de l'eau pour boire Pareil que les humains, ils peuvent manger Ils peuvent boire, de l'eau, et c'est pareil Et si ils peuvent manger tout cela, ils sont morts Et là, ils peuvent sensibiliser le monde en entier Parce que si ils ne prennent l'abeille, ils ne peuvent pas manger Et donc, moi, je suis très content de faire une différence aussi Entre ce qu'ils appellent mouzon, guêpe et abeilles Parce que bien souvent, nous trouvons une nique-mouzon Et là, nous pouvons prendre la fumée, nous pouvons tout le monde, etc. Faire la différence Mouzon, comment nous connaissons ? Les zones, c'est-à-dire même les zones Et mouzon, ce nique, vous pouvez trouver le bien, il n'est pas pour cacher Comme une nique-abeille, nique-abeille, il est dans une place noire Bien souvent, il y a une place noire, dans un petit coin Et moi, je peux dire aussi, il n'y a pas besoin d'aller mouzon Parce que mouzon aussi, il y a l'importance de la nature Si vous remarquez dans nos plantations cannes, nous ne pouvons pas servir des pesticides Qui font mouzon, il y a beaucoup de mouzon dans nos plantations cannes Qui mangent dans les autres insectes C'est-à-dire, ils ont un rôle dans la nature Malheureusement, ils ont piqué Et parfois, ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'ils trouvent un petit petit nique-mouzon Pour former, moi, je peux vous recommander Alors, merci docteur Maintenant, madame Patel, ou scientifique officier Dans le département d'entomologie Et donc, entomologie, nous presque gagne sa définition Avec ça qui docteur Soukara explique-nous Mais, pour nous banter les spectateurs Décrivez-nous un petit peu le travail ou la section Alors, la section, l'entomologie même, c'est le study of insects Comme on dit, ça veut dire, nous faisons une étude sur les insectes Et les insectes, nous avons plusieurs types d'insectes Nous avons des insectes qui sont catégorisés comme bénéficiels Et des insectes nuisibles Ok ? Alors, à la département, nous avons des mouches de fruits Ce qui sont catégorisés comme des insectes nuisibles Puisqu'ils sont affectés, nous avons des productions fruits et légumes Mais nous avons aussi un département qui est relié avec l'apiculture Ça veut dire, nous avons des insectes bénéficiels Et comme le docteur Soukara est bien expliqué Sans les abeilles, on a beaucoup de problèmes Côté manger, côté food security Et là, avec vision du ministère Pour booster sa section d'apicules à Maurice Nous avons beaucoup d'objectifs Et nous, à la division, nous travaillons un petit peu vers ce objectif Nous avons plusieurs qui nous capables Nous avons un petit peu Ça veut dire, augmentent le nombre d'apiculteurs à Maurice Augmentent la production de miel Augmentent aussi les plants mellifères Qui sentent ça les abeilles pas pour survivre Et aussi préservent, protègent ces insectes pollinisateurs Ok ? Et grâce à cela, nous, à la division, nous avons une section qui est dédiée Pour faire notre training Qui nous donne notre training à notre personne Qui est intéressée pour rentrer dans ce secteur Ok ? Et depuis 2015-2016, nous avons un support vraiment Le support était là tout le temps Mais un support bien défini Qui, grâce à cela, nous nous développe un programme de training bien systématique Qui nous fait chaque mois Ok ? Alors là, nous, comme formatrice, nous, là, pour guider les personnes Assister les autres Et aussi initier les autres à la bonne pratique Explique les autres l'importance des abeilles Comment procéder à maintenir une colonie Explique les autres aussi comment la formation, ça se fait Ok ? Et ça veut dire ce que nous faisons Tout le temps de notre training Qui nous donne, c'est explique aussi comment gérer Comment faire pour protéger ces abeilles Comme si la population en elle-même L'augmenter Ok ? Et bien important Première affaire, c'est la location La place que nous mettons dans une abeille Alors, nous donnez cette information Vous êtes capables, quand vous pouvez faire cette vérification Vous êtes capables de détecter cette peste Et alors, vous avez une action, une contrôle Normalement, une contrôle, ce qu'ils nous recommandent C'est plutôt une contrôle biologique Comment nous dire, une repellente qui nous servit Nous ne pas servir des produits qui sont nuisibles à cette abeille Comme si nous servions des produits qui sont organiques Alors, ça c'est très important Et aussi, nous donnez-vous un petit peu l'information Sur comment procéder pour faire le harvesting Et le stockage Comment nous faire pour faire un harvest proprement Le stockage, comment ça se passe Un petit peu côté marketing aussi Vu qu'il y en a certaines personnes Ça se fait pour une passion Mais il y en a d'autres qui font pour le business Alors, l'aspect marketing est important Et donc, le gouvernement, justement, depuis quelques années Il est venu avec beaucoup d'incentives Pour augmenter la production du miel Est-ce que ça fait gagner un résultat aujourd'hui ? Combien ? Apiculteurs, et non ? Est-ce qu'il fait un pourcentage augmenté dans nos productions de miel ? Côté nombre d'apiculteurs même Depuis qu'il n'y a pas ce système en place L'assistance du gouvernement Et aussi, nous avons une organisation Qui est basée à Nairobi, Kenya, ICP Qui nous donne beaucoup d'assistance technique et financière aussi Et de là, nous nous retrouvons nous Avec une augmentation du nombre d'apiculteurs Ça veut dire que nous sommes registrés Nous avons un record avec nous Que tous les apiculteurs, le maximum Ils sont enregistrés avec nous Et suite à ça, nous avons une facilité C'est une grande grande qui est offerte pour le gouvernement Ça veut dire que vous êtes supposé être un registered Bekeeper Vous êtes éligible pour cette grande grande Et comme grande qui a été donnée pour le ministère Nous en avons plusieurs Nous en avons en termes d'argent même Ça veut dire la DBM Vous avez gagné une facilité de loan Nous en avons aussi en termes d'achat pour mon équipement Alors c'est une grande de 50% Vous êtes capable de bénéficier pour acheter ce mon équipement pour l'apiculture Nous en avons aussi côté sécurité Vu qu'il y a beaucoup de vols qui sont reportés Alors nous nous donnez une facilité pour mettre un fencing Dans cette bonne reserve zone Et une facilité pour mettre dans une caméra de surveillance aussi Et tout cela, ça se fait avec le support du gouvernement Ok Et vu qu'ils, normalement, nous ne pas, comme si On met une ruche dans une place résidentielle Vu qu'ils causent des fois une nuisance Une bi-nuisance, comme on est capable de dire Alors là, il y a certaines personnes qui disent Nous sommes intéressés, mais il n'y a pas de place Alors là, ce que nous faisons Nous nous décrétons pour l'instant Jusqu'à l'heure, nous avons trois zones Nous appelons une bi-reserve zone Qui nous décrétons pour les abeilles Pour l'apiculture Alors ça se trouve à Bradeau Petit sable et la ferme Ok Et jusqu'à l'heure, nous avons environ 80 personnes Qui nous finissent bénéficier de cette bonne place Là, ils ont gagné une superficie de 30 mètres par 30 mètres Ca se permet un maximum de 50 ruches Ok Alors là, grâce à cela, nous trouvons qu'il arrive Avec une augmentation dans la production de miel Qui était peut-être 28 Là, nous n'arrivons jusqu'à 35 tonnes Par production Par an Mais c'est bon qu'il nous fait ressortir Que nos consommations arrivent jusqu'à 300 tonnes Alors, la possibilité de produire plus est là Oui Oui Alors, justement, nous avons une apicultrice Djinnam Potima Et combien de ruches nous avons? Pour le moment, nous avons 20 ruches Qui nous avons placé à Bradeau Et nous avons démarré depuis 2019 Octobre 2019 Nous avons démarré avec une seule ruche Qui nous avons commencé Parce que je suis bien Je suis passionnée par mon abeille Donc, je suis en train de faire le jardinage Donc, je suis en train de commencer comme un hobby Comme nous avons fait le temps Mais après, je n'ai pas fait le know-how Je n'ai pas fait le savoir 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 Donc, je suis allé vers le ministère Monsieur Soukho Qui m'a aidé beaucoup Et que nous avons suivi un training au ministère D'ailleurs, avec Madame Patelman Qui nous avons suivi un training Que nous nous enseignons Comment nous pouvons faire Parce que les abeilles Déjà, nous connaissons Qui n'est pas capable de mettre L'armée dans une ruche Donc, nous devons connaissons Comment nous pouvons faire Pour entamer une ruche Pour entretenir une ruche Pour comprendre eux Parce que nous connaissons Les abeilles Ils travaillent bien méthodiques Et chacun des abeilles Qui travaillent pour faire Donc, nous, nous n'avons pas Pas capable de déranger Le travail Et que si Comme si je le sentais En danger Je peux attaquer Donc, nous devons connaître D'abord Comment nous pouvons faire Pour aller D'abord Pour commencer Comment nous pouvons ouvrir Une ruche Qui a besoin d'un équipement Qui nous besoin Comment nous pouvons mettre Pour nous protéger Nous-mêmes D'abord Et que nous ouvrons Une ruche aussi Nous devons connaître Comme si Si une abeille Je peux travailler Comme un bisain Si je peux produire Du miel Et que Ce qui est plus important Dans une ruche De savoir Est-ce qu'il y a une présence La reine A noter qu'il y a une ruche Nous avons une seule La reine Qui peut nous dire Nous avons une seule La reine Pour à peu près 40 à 80 000 abeilles Qui sont présentes dans une ruche Oui Oui Et la reine Elle peut Pendant toute la vie Elle durer De deux ans Comme si Si elle peut vivre Donc Elle peut Pendant toute la vie Pour avoir une abeille Comme si Nous avons une nouvelle abeille Alors Où Vous travaillez Le bradeau Et Vous connaissez Les abeilles C'est une question Très pratique Combien Apiculteurs Vous travaillez Dans le bradeau Déjà Nous Toutes Nous séparons Parce que Chacun travaille Dans une distance Donc Elle a environ 40 40 personnes 40 personnes Bon Comment Une abeille Faire Pour Elle Butiner Comme on appelle Et puis Elle retourne Comment Comment Elle connaît C'est 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 Je prends Repaire avec soleil Donc Je connais Simonal Fourrager Comme si Elle a une distance De 2 km Donc Je vais En retour Et Si Par erreur Et C'est Pour C'est En Par Elle Mais si je suis allé, malheureusement, il y a des godbees qui sont à l'extérieur. On n'appelle des godbees. Qui protègent les ruches. Oui, qui protègent les ruches. Donc, je peux attaquer les abeilles, les étrangers. Et je reconnais les étrangers qui peuvent venir. Et vous dites-moi aussi qu'ils ont une manière, un langage. Oui, qu'ils ont communiqué. Ils ont un langage qu'ils ont communiqué déjà. Des fois, ils ont une personne buzzing. Ils ont un peu comme un portable qui vibrait comme ça. Des fois, comme si ils ont une personne swarming. Des fois, ils ont un langage qu'ils ont communiqué. Parce qu'ils ont un peu d'abeilles. Ils sont contents d'habiter dans une place où ils sont prêts à manger. Pour qu'ils n'ont pas besoin de voyager. Parce que, comme M. Soukard disait tout à l'heure, les abeilles ont un peu de pollen avec eux. Et que j'ai besoin de nectar que j'ai tiré depuis ma plante. Et que si ma pollen qui est assez lourde, j'ai besoin d'accrocher ça avec la pâte. Des fois, l'eau, j'ai l'écho, tout ça. Mais puis, j'ai envie d'envoler. Mais il peut être un problème. Donc, je suis content comme si j'étais une ruche. Après, avec une place qui est dans la floraison, une plante mellifère. Parce que j'ai beaucoup de nectar et de pollen, tout ça. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un camarade, mais OK, nous devons avoir une autre place pour construire une ruche. Donc, ce que j'ai fait, c'est un waggle-dance. Je vais bouger comme ça, là. Je vais faire comme ça, un buzzing, un sens de huit. Comment dire ? Je prends référence avec le soleil. Un danse, un balai. Un danse comme ça. Et j'ai une abeille, là. Je comprends ce langage, là. Et je connais, OK, sa direction, là, nous devons construire une ruche. Et là, il y a des autres billes, des autres abeilles. Qui accompagnent ces abeilles fourrages, qui allaient, ils mettent sa place, ils vérifient. Je pose un pied, je vérifie sa place, est-ce qu'il est bon pour nous installer une ruche, là-bas. Mais là, je deviens, je communique avec la reine, OK, effectivement, nous trouvons une place plus idéale que celui-là, mais pour nous construire une ruche. Et là, en dernier, je prends la reine, je prends tout ce nectar, tout, qui est carré dans l'estomac. Je prends, je t'allais, je te reconstruis cette ruche, là-bas. Oui, et très en ordre, très organisée. On apprend beaucoup, non ? Oui. Dire-moi, docteur Soukard, d'après ce que Diena peut raconter nous, les abeilles, c'est comme des humains, finalement. Ils sont méthodiques, ils travaillent. Vous allez dire, mieux que des humains. Les abeilles sont plus organisées qu'ils sont humains, parce qu'il y a une classification de travail. D'après cette classe, ça veut dire que la reine, son rôle, c'est pour prendre, et comment, madame, là, il produit une phéromone, un parfum qui regroupe toutes les abeilles autour de lui. Et cette phéromone, là, elle porte dans la ruche, c'est-à-dire que c'est tout le même phéromone. Et là, comme une abeille, la reine, là-bas, pas elle-même, elle ne peut manger. C'est une ouvrière qui peut nourrir une abeille, là. Et à ce moment-là, il y a une abeille pour prendre 10 heures, ça 10 heures, là, elle peut venir une petite petite l'oeuvre, et une autre abeille qui peut nourrir sa main, une petite petite l'oeuvre, là. Et parfois, ce qui est arrivé, la reine mord. Mais je refabrique une autre l'oeuvre, comment je vais faire? C'est une l'oeuvre, là, je vais sélecter des trois l'oeuvres, je vais donner une gelée royale pour manger. C'est une l'oeuvre spéciale. Si ça, l'oeuvre, là, gagne une gelée royale, elle a développé une arène, de cette façon-là qu'elle est reproduite, une autre l'arène. À ce moment-là, nous connaissons aussi, il y a une arène qui est une ouvrière, c'est une cesse nectar, c'est une cesse pollen, une autre partie qui est, comment dire, une garde, une sécurité. À ce moment-là, il y a une drone. Le drone, c'est un mal. Et le drone, nous ne sommes pas gênés toute l'année. Par exemple, une ouvrière, nous avons toute l'année, mais le drone, il y a une petite période de l'année, il y a beaucoup de florisants, il y a un croisement, il y a un drone qui est venu. Et le drone, malheureusement, il y a un croisement, il n'y a pas fait rien. Il y a besoin d'ouvrir, il y a besoin de nourrir, il y a un mal. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas, mon père va faire apicultrice, moi aussi, Jenna. Et donc, demain, 20 mai, nous avons célébré la Journée mondiale des abeilles, qui a été fait. et peut-être une question aussi, leur production. Une fois que vous avez produit votre miel, qui vous fait avec lui? Comment vous placez sur le marché? Ben, pour le moment, je n'ai pas une place spécifique, pour mon place, mon miel. Mais nous travaillons de bouche à l'oreille, pour dire que le miel local, il y a un produit qui n'est pas besoin de marketing, parce que il s'est vendu par itself, comment nous dire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, mon ami, mon collègue travaille, tout ça. Comment je connais, OK, la personne fait du miel, mais je peux l'acheter avec lui. Parce que je connais, d'ailleurs, M. Soukak, qui n'est pas un miel local, c'est un miel qui est vraiment génouine, à Maurice, qui nous paye beaucoup, comme si c'est bien naturel, et que beaucoup de gens sont bien à la demande, comment nous dire, et que beaucoup de gens sont bien contents du miel local. et comment nous dire qu'il y a du miel, mais je m'en approche. Des fois, on va mettre au Facebook, tout ça, qu'il y a du miel, mais je m'en approche. Mais nous ne sommes pas à réussir, il y a un stage-là, parce qu'avant qu'il y a même à la production, je m'en finis, je m'en disais, je m'en réserve dix du miel pour moi, réserve dix pots, vingt pots, comme ça, je le prends. Alors, bon. Alors, donc, demain, 20 mai, on peut célébrer la Journée mondiale des abeilles. Qui, ministère, ou bien qui, là, il y a un programme qui est déjà établi, qui a été proposé au ministère. Et premièrement, nous avons envie de sensibiliser un petit peu les gens lors de la Journée mondiale. Ça veut dire qu'il y a déjà un genre d'open day qui nous fait arrêt du même, nous décidons ça pour faire arrêt du même, vu qu'il y a un département d'entomologie sur place. Et là, nous avons envie d'un apiculteur qui pourra nous démontrer ce qu'il y a. Ça veut dire des produits et aussi des vêtements de protection qui servent, un petit peu un package, normalement, qu'ils sont capables de proposer à des mounes qui sont intéressés pour rentrer dans l'apiculture. Ça, c'est une chose. Nous avons aussi une distribution gratuite de plants mellifères et aussi de semences juste pour augmenter et protéger le nombre de plants mellifères qu'il y a. Ça va être distribué gratuitement au public qui est là. et nous avons aussi nos sections sur place qui nous pourront démontrer qu'il y a une activité qu'il y a pour promouvoir ce secteur-là. Alors là, nous pourrons faire sensibiliser bonne personne. Il y a un training qu'il y a offert et c'est bon qu'ils m'ont mentionné qu'il y a un training qu'il y a chaque mois. Il y a open à tous les gens qui sont intéressés et ça se fait sur trois demi-journées incluant théorie et pratique. Théorisa se fait à réduire dans nos salles de conférences et pratique nous fait lire un happy recite techniquement pour montrer les gens comment procéder. Voilà. Merci beaucoup Djéna, Dr. Soukhar et Mme Patel et donc demain 20 mai nous célébrons les abeilles et il y a toutes ces activités qui sont organisées pas seulement pour marquer cette journée mais pour conscientiser sur le rôle des abeilles mais aussi pour vous inviter peut-être à devenir apiculteur parce qu'il faut augmenter la production de miel et conserver notre biodiversité et protéger notre sécurité alimentaire. de la production et de la production de la production Sous-titrage Société Radio-Canada Ensemble, avec les abeilles, on avance. À la semaine prochaine pour un autre programme. Sous-titrage ST' 501